Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs les blancs qui viennent probablement d'avancer leur pion en B6 ou de prendre un pion ici en B6 pour aller à dame, ils ont laissé leur cavalier en prise ici, est-ce que c'est une bonne idée ? en tout cas le pion blanc effectivement est pas très loin d'aller à dame après il y a un pion noir aussi qui pourrait rapidement devenir une dame par la suite donc pour l'instant au niveau du matériel, dame cavalier fou contre dame de cavalier c'est gaïté 4 pions, des pions dangereux donc comme on a dit le pion B6 chez les blancs est extrêmement dangereux, à 2 cases de fer dame et le pion E4 qui peut prendre un cavalier déjà et qui peut prendre un pion pour essayer de créer une attaque sur le roi peut-être, un affaiblissement pas évident qu'on arrive à faire quelque chose si on prend le pion en F3 il y a quand même des cavaliers aussi pour protéger et ce pion blanc en B6 est dangereux évidemment bon le coup forcé ici, échec avec le cavalier le cavalier blanc va prendre, bon dame C1 c'est pas bon non plus pas de menace de mate dans l'immédiat il y a une attaque de dame puisqu'on peut prendre le cavalier avec la dame pour attaquer la dame adverse il va échanger, il va échanger les dames et il va forcément avancer le pion parce qu'il fait dame sur échec après on a un pion quand même très avancé, si on prend son cavalier on menace de faire dame et est-ce qu'il va vraiment pouvoir empêcher le pion d'aller à l'âme ? c'est pas sûr, vous avez vu que si la nouvelle dame qui apparaît en B8 vient attaquer le pion en E2 alors ici, parce que le pion va pouvoir prendre les deux cavaliers et bien il y aura une fourchette de cavaliers en G3 donc déjà ce pion E2 n'est pas prenable dans l'immédiat le cavalier, par exemple admettons dame prend cavalier, dame prend dame, pion prend dame le pion qui avance en B7, on prend E2 il fait dame, on fait fouet f8 pour évidemment parler l'échec s'il fait dame E8, vous avez vu qu'il y a une toute petite interception évidemment avec le cavalier qui se met en E7 et le pion fait dame donc il est obligé plus ou moins de venir en B1 parce que s'il est en E5, il y aura probablement le coup fou B4 fou B4 avec la menace de faire dame et il ne peut pas prendre le pion, encore une fois parce qu'il y a la fourchette en G3, comme c'est indiqué et sur le coup dame B1, je crois que les noirs vont pouvoir se débrouiller pour arriver à faire dame avec le pion parce que cavalier fou sont pratiquement imprenables et il suffira de rapprocher le fou en F2 peut-être pour protéger la case de promotion et aller à dame il faut quand même vérifier, dame B1, cavalier fou C5 peut-être au cas de G3 échec sur Roi H2, on pourrait refaire un échec en F1 parce que ça a l'intérêt et ensuite amener le fou peut-être en C5 ou en D6 pour protéger ensuite la case en E1 de toute façon le pion E2 n'est toujours pas prenable regardons ça avec la prise de la dame a priori c'est quand même mieux que la prise du pion la prise du pion c'est possible mais il va y avoir deux dames quand même chez les blancs avec la poussée du pion ici on obtient à peu près la même position mais avec une dame supplémentaire ce qui peut améliorer la position des blancs quand même je pense je pense que c'est mieux de prendre de la dame il est un peu obligé de prendre sa dame est attaquée on pousse sinon le cavalier noir va venir stopper tout simplement le pion il y a même le fou qui serait là là on profite que le cavalier E2 évidemment contrôle la case en F4 pour éviter que le fou puisse revenir donc là il fait dame mais la dame toute seule ici va avoir du mal à arrêter le pion donc par exemple sur un coup comme dame E8 dont l'idée on continue à clouer le fou le problème c'est que le cavalier se met devant et la dame ne peut pas arrêter le pion le pion fait dame au coup suivant ici sur le coup dame E5 sur le coup dame E5 le fou va pouvoir arriver tout de suite en D6 le pion est imprenable encore une fois et à nouveau sur l'échec il y a toujours la menace de faire cavalier E7 dame E4 n'est pas possible à cause de la fourchette donc la dame est mal placée la dame est mal placée dans tous les cas on pourrait même mettre parce que fou ah non fou B4 n'était pas bon parce que sur fou B4 il y avait dame B8 échec qui gagnait le fou donc il fallait quand même faire attention donc on passe par D6 pour attaquer la dame et après suivant on voit la dame on peut aller en G3 on peut aller en B4 différents coups par exemple s'il fait échec ici on vient en G7 là on menace l'interception à nouveau avec cavalier E7 et s'il vient avec son roi en G1 on peut faire d'abord l'échec en C5 il bouge son roi et après on peut mettre le cavalier on peut même mettre le fou en E7 ça ne change rien voilà on peut mettre le cavalier en E7 ou le fou comme on veut et après on fait dame voilà on peut mettre le fou on peut faire peut-être fou E3 je ne sais pas bon c'est pas la peine de s'embêter de toute façon ça suffit ça suffit le fou vient en F8 donc dame B1 on a dit c'est la partie donc là il n'y a pas fou B4 parce qu'il y a dame prend B4 évidemment le fou pourrait se rapprocher probablement en C5 pour menacer d'aller en F2 mais il va faire dame E1 alors la meilleure suite c'est de faire échec quand même bon s'il vient en G1 maintenant on fait fou C5 et on va pouvoir faire fou F2 peut-être en passant par échec et après on peut faire alors attention à fou F2 non mais fou F2 est jouable mais attention à l'attaque à la découverte les échecs pardon aux échecs perpétuels avec dame B8 et dame E5 donc ici le plus simple c'est de mettre le fou en D6 pour pouvoir venir en G3 avec le fou et menacer et menacer d'aller à dame là on empêche l'échec en B8 tranquillement et s'il fait dame E1 de toute façon il ne menace pas de prendre le pion il y a toujours la fourchette donc là on peut aller en F4 tranquillement pour aller en D2 après c'est ça l'idée on va contrôler donc cette case de promotion s'il fait roi G1 on fait échec on oblige le roi à revenir H1 voilà et après on fait fou D2 s'il prend pion il y a la fourchette évidemment donc dame B1 échec roi H2 kf1 roi H1 fou D6 bah c'est je ne sais pas oui dans la partie il a joué ça dame E1 c'est ça dame E1 fou F4 exact il est venu là avec la dame mais ça ne sert à rien en fait il fait quand même fou D2 et la dame blanche ne peut pas faire grand chose il y a quelques échecs dame D8 échec roi G7 dame D4 échec on tente de faire des échecs jusqu'au bout alors roi H6 il y a dame H4 on continue mais là on fait tout simplement F6 et après le dernier échec en D7 le roi vient en H6 et le pion fait dame et là il n'y aura plus d'échecs intéressants évidemment il peut tenter je ne sais pas dame en E7 pour faire un échec en F8 on fait dame et sur l'échec en F8 le roi bouge où il veut roi G5 roi H5 voilà il y a quand même deux pièces d'avance chez les noirs et la dame qui va pouvoir couvrir les échecs et il y a déjà pratiquement une menace de masse donc ici le pion fait dame le pion fait dame finalement le pion blanc a fait dame mais le pion noir est inarrêtable il y a trop de matériel pour contrôler les cases le roi blanc ne peut pas revenir sur le pion fou et cavalier font un bon travail pour éviter que la dame ne prenne le pion et contrôle ensuite la case de promotion pas d'échelle perpétuelle le roi noir est bien protégé donc la blanche ne peut rien faire merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt et à très bientôt